Bonjour chers internautes, je me présente Omar Sow, guitariste, compositeur, arrangeur. J'ai eu à faire de très grandes écoles en France, le Conservatoire d'Orléans, le Centre d'instruction musicale dans le 18e arrondissement à la rue de Deauville, mais aussi j'ai pris des cours de musique avec un grand pianiste argentin qui s'appelle Mario Litwin. Cela fait 25 ans que je suis dans la musique. J'ai eu à collaborer aussi avec de très grands artistes, je veux citer Isolo, Babamal, Omar Pen et Youssoudour, et aussi avec Manu Lima, j'ai travaillé aussi, et Jean-Philippe Riquel, Pierre Akendengue, pour ne citer que cela. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour faire une initiation à la musique. Cela peut permettre à ceux qui n'ont jamais fait de la musique d'avoir une envie d'en faire. Par contre, pour ceux qui ont déjà une initiation, de pouvoir approfondir leur connaissance. C'est-à-dire, cette initiation sera divisée en plusieurs parties. La première partie, ce sera le solfège rythmique, qui est une méthode américaine, qui a été adoptée par les grandes écoles aux États-Unis, qui consiste à apprendre à lire la musique avec le rythme. Et je crois que c'est une méthode très intéressante, différente de la méthode classique dans la musique classique. Donc, ça, c'est avec le rythme et avec des anomatopées. Et pour l'improvisation, je crois que c'est un élément très important. La deuxième partie va consister à l'harmonie. L'harmonie, je pense que pour ceux qui ne connaissent pas, l'harmonie, c'est la façon, la méthode pour jouer les accords avec une mélodie et avec un support harmonique. La troisième partie va consister au renversement. Les renversements, vous connaissez, c'est la suite des notes pour composer un accord. Et on parlera dans la quatrième partie de l'arpège. L'arpège qui consiste à jouer les notes dans le temps, chronologiquement, dans le temps, do, mi, sol, pour ce qui concerne l'accord de do majeur, qui est une suite de notes, la tonique, do, la tierce, mi, et la quinte, sol. Donc, c'est ça qu'on appelle l'arpège. Maintenant, l'arpège, on peut dire l'arpège majeur ou septième majeur ou septième dominante. La deuxième partie consiste à l'harmonie, qui est la façon d'accompagner une mélodie avec des accords. C'est-à-dire la façon de trouver les bons accords pour soutenir une mélodie. La troisième partie, c'est les renversements, qui consistent à intervertir la façon de jouer les accords. Pour la quatrième et dernière partie, c'est les arpèges. Cela consiste à jouer les notes de l'accord, mais séparément, l'une après l'autre. Bon, pour ceux qui n'ont jamais fait de la musique, ne vous en faites pas. Nous allons rentrer dans les détails. Je vous expliquerai vraiment pour qu'une approche simple et facile. Donc, ne vous en faites pas. Nous allons développer tout ça. Merci. Nous allons développer maintenant la première partie, qui est le solfège rythmique. Mais pour cela, vous avez besoin de connaître les valeurs de notes qui serviront de base, que je vais vous inscrire sur ce tableau. Alors, nous allons commencer par la ronde. La ronde, c'est la plus grande valeur de notes. Et elle est comme ça. Comme une ronde. C'est une ronde, ça. Après la ronde, nous avons la blanche. La blanche, on va dire, elle est comme ça. La blanche. Blanche. Après la blanche, nous avons la noire. La noire. La blanche, comme ça. Ça, c'est la noire. Après la noire, nous aurons ici la croche. Donc, la croche, c'est comme une noire, mais avec une petite queue comme ça, qui est égale à la croche. Et là, nous avons la double croche. Elle est là, comme ça, avec deux. Voilà, comme ça. Double croche. Croche. D'accord. Ça, c'est les notes de base, c'est les valeurs. Donc, on a les différentes valeurs de notes ici. Alors, la plus grande valeur de notes, c'est la ronde. Après la ronde, vous avez la blanche. Après la blanche, vous avez la noire. Comme vous voyez alors, il y a la croche avec une croche. Et il y a la double croche avec deux croches. Bien sûr, il y a d'autres valeurs. Triple croche. Triple croche. Croyable croche. Huitième de croche. Seizième. Trente-deuxième. Et ainsi de suite. Mais pour l'instant, on va prendre ça comme base. Je crois que c'est assez suffisant. Je crois que c'est assez suffisant. Et nous allons développer maintenant. C'est quoi la mesure et tout. Je crois que vous allez mieux comprendre une fois que j'aurai fait les explications. Maintenant que vous avez retenu la ronde, la blanche, la noire, la croche et la double croche, je vais quand même vous dire que chaque note a une valeur en chiffres. Pour la ronde, c'est un. Pour la blanche, c'est deux. Pour la noire, c'est quatre. Pour la croche, c'est huit. Et pour la double croche, c'est seize. Donc maintenant, nous allons enchaîner avec ce qu'on appelle les fractions qu'on trouve devant chaque partition dans l'armature. Nous allons avoir ici deux quatre. Deux quatre. On a trois quatre. Nous avons quatre quatre. Nous avons six huit. Nous avons trois huit. Bon, il y en a d'autres. Ça dépend maintenant de la musique qu'on joue. Mais en général, on a ces cas de figure. D'accord? Donc, quand je dis deux quatre. Quand je dis cette fraction, où le numérateur c'est deux, le dénominateur c'est quatre. Ça veut dire quoi? Où numérateur trois, dénominateur quatre. Ainsi de suite. Donc là, c'est le numérateur. En haut, numérateur. Numérateur. Et là, c'est le dénominateur. Cela veut dire quoi? Le numérateur désigne le nombre de temps qu'il y a dans chaque mesure. Si on dit deux quatre, c'est une mesure à deux temps. Donc, ça veut dire que chaque mesure a deux temps. Si on dit trois, quatre, ça veut dire que chaque mesure a trois temps. Quatre, quatre, c'est chaque mesure quatre temps. Six, huit, ça veut dire chaque mesure six temps. Trois, huit, ainsi de suite. Ça, c'est le numérateur qui détermine combien de temps il y a dans chaque mesure. Le dénominateur détermine la valeur de note. Donc, si je dis deux quatre, ça veut dire qu'il y a deux temps sur chaque mesure. Et chaque temps vaut combien? On va se référer à ce tableau maintenant. Chaque temps vaut une noix. Je dis trois, quatre. Ça veut dire qu'il y a trois temps dans chaque mesure. Et chaque temps vaut encore une noire. Quatre, quatre, c'est quatre temps dans chaque mesure. Et chaque temps vaut une noire. Donc, vous voyez ici six, huit. Ça veut dire que chaque mesure a six temps. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Et chaque temps vaut une croche. On va se référer là. C'est une croche. On dit trois, huit. Ça veut dire que c'est chaque temps, chaque mesure, excusez-moi, chaque mesure vaut, il y a trois temps dans chaque mesure. Et chaque temps vaut encore une croche. Vous voyez ici deux, quatre. Donc, je disais deux, c'est, ça détermine le nombre de temps dans chaque mesure. Et quatre détermine chaque temps vaut combien de temps. Donc, chaque temps vaut une noire, alors. En guise d'exemple, je vais vous dire, par exemple, deux, quatre. Je vais dire un, deux. Un, deux. Dap, dap. Dap, dap. Tac, tac. Tac, tac. Si c'est une mesure à trois temps, on va dire un, deux, trois. Un, deux, trois. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Donc, quatre, quatre, ça veut dire chaque mesure à quatre temps et chaque temps vaut une noire. Donc, un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Tac, 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 tac. Six, huit, six temps dans chaque mesure et chaque temps vaut une croche. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Tac, 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 tac. Trois, huit. Donc, cela va de soi. Trois temps et chaque temps une croche. Un, deux, trois. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. OK ? Mais il faut voir la différence qu'il y a entre quatre et huit. Huit, c'est plus rapide que quatre. Donc, dans l'écriture, les trois, huit et six, huit, c'est plus rapide. Quatre, quatre, c'est encore plus lent. Ou deux, quatre. Parce que les valeurs, quatre et huit. Huit, c'est plus rapide que quatre. Mais ça, c'est juste au niveau de l'écriture. Quand on écoute la musique, on ne fait pas attention. C'est six, huit ou on n'est plus dans le contexte scientifique, quoi. D'accord. Mais, maintenant, on va arriver, comme je vous le disais, pour le solfège rythmique. Maintenant, on va utiliser les anomatopées. Anomatopées, on peut créer ces anomatopées. Dap, bai, boum, tchaka, tout ce que tu veux. Pour juste pouvoir, toi, avoir tes repères. Anomatopées, on peut dire ce qu'on veut. Mais, dans le cas de figure, on a des anomatopées bien spécifiques pour le solfège rythmique. Nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. C'est-à-dire, pour la lecture, nous allons utiliser des anomatopées. Les anomatopées, c'est une expression vocale qu'on peut créer soi-même, comme on veut. Comme vous voyez les percussionnistes ici, les joueurs de tam-tam, ils ont des anomatopées. Bim-pach, bim-pach, comme ça, tu vois. Donc, comme Al-Jarro, en guise d'exemple, je vais dire Al-Jarro, ou Bobby McFerrin, Manhattan Transfer, des groupes de jazz, fusion et tout ce que vous voulez, qui utilisent des anomatopées comme ils veulent. Nous allons utiliser ici des anomatopées précises, quand même, qui sont, en guise d'exemple, je vais vous expliquer. Par exemple, pour la noire, pour la noire, on va dire égal da. Da. OK? Pour la blanche, nous allons utiliser da. bai. Pour la ronde aussi, nous allons utiliser bai aussi. Pour la ronde, nous allons utiliser bai. Même chose, mais ça dépend maintenant de la longueur, quoi. De la mesure. Pour l'accroche, pour l'accroche, c'est pas. Et pour la double croche, c'est pas aussi. La double croche, c'est pas. Aussi. D'accord? C'est clair, je pense. Donc, pour la noire, c'est da. Pour la blanche, c'est bai. Pour la ronde, c'est bai. Pour l'accroche, c'est pas. Pour la double croche, c'est pas. Donc, si vous vous référez au début, vous avez retenu les notes et tout. Maintenant, il faut faire une expression vocale. Maintenant, je vais vous donner un exemple, comme sur une partition. Je vais mettre ici, par exemple, je vais mettre un 4, 4. Ok? Et je vais mettre 4 noires. Ça veut dire, chaque mesure, c'est 4 temps, et chaque temps, une noire. Donc, je vais mettre 4 noires. Exemple. Là. Faire ça. que ça. Et ça. On va dire que ça, c'est une mesure. Ok? Et là, par exemple, si je lis cette mesure-là, ça va donner quoi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, ça va faire la valeur de noir avec l'anomatopée, c'est d'ab. Donc, je vais faire d'ab, 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 d'ab. À part ces anomatopées qui sont d'ab pour la noire, baille pour la blanche, baille aussi pour la ronde, et pas pour la croche, et pas pour la double croche, nous avons une anomatopée, c'est quand 2 croches sont jouées en même temps. Ça veut dire, ce sera ça, 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 c'est 2 croches. C'est une différente écriture, mais c'est 2 croches. Ça sera, ça va, ça va, ça équivaut à, alors, douba. Douba. Voilà. Donc, 2 croches, douba. Une seule croche, c'est pas. de double croche, c'est pas aussi, et ainsi de suite, baille pour la blanche, baille pour la ronde, et d'ab pour la noire. On va considérer ça, c'est une première mesure. D'accord ? On joue une autre mesure maintenant. Une autre mesure, je vais faire d'autres notes. Je vais faire, par exemple, là, une noire. Une noire. je fais une blanche et je fais deux croches. Parce que toujours, il faut séparer les mesures pour qu'on voit bien qu'il y a, c'est une barre comme ça, qui montre que ça, c'est une autre mesure. Donc, je vais revenir maintenant. Je dis, j'ai un 4-4. 4-4. Chaque mesure, 4 temps. Chaque temps, une noire. Donc, j'ai une première mesure ici et une deuxième mesure ici. Donc, je vais vous lire maintenant toutes ces deux mesures. Je vais les enchaîner. Mais, avant de démarrer une mesure, il faut toujours donner ce qu'on appelle un décompte pour qu'on ait le rythme, le temps. Donc, 1, 2, 3, 4. Dap, 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 baidoub. Vous voyez ? Parce que, c'est une noire. Une blanche équivaut à deux noires. Donc, si vous voyez, une noire, une blanche et deux croches. Deux croches équivalent à une noire aussi. Donc, si vous voyez, ça fait dap, baidoub. Dap, baidoub. 1, 2, 3, 4. Dap, baidoub. Ça fait 4. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, on peut continuer maintenant en mettant différentes formes, différentes notes et pouvoir les lire à la base de ces anomatopées. Je peux faire une autre mesure tout en restant ici aussi dans les 4, 4. Je veux dire 4 temps dans chaque mesure et chaque temps vaut une noire. Vous avez aussi l'autre exemple qui est là. Si vous vous référez maintenant aux anomatopées, vous avez deux croches ici. Deux croches, une noire et deux croches. Ça va donner quoi ? Donc, une noire, vous revenez là, ça fait dap. Deux croches, ça fait doube. Donc là, on a un, deux, trois, quatre. Douba, douba, da, douba. Encore une fois. Un, deux, trois, quatre. Douba, douba, da, douba. Vous avez l'autre exemple aussi qui est un peu différent, mais là, on est parti sur les exemples simples. Vous avez l'autre exemple aussi. Donc, ça va faire un, deux, trois, quatre. Douba, dab, douba, dab, douba, dab, douba, dab. Donc, c'est deux croches, douba. C'est une noire, dab. Une autre, deux autres croches, ça fait douba encore et une noire, ça fait douba, dab, douba, dab. Et ça continue en bas ici avec des variantes. Ça fait douba parce qu'il faut toujours se référer aux anomatopées. Comme je vous avais dit au début, il y a des anomatopées spécifiques pour le solfège rythmique. Mais vous pouvez créer vos anomatopées aussi. D'accord. Donc, ça continue ici, ça fait douba, bai, douba. Un, deux, trois, quatre. Douba, bai, douba. Et le dernier exemple maintenant, la dernière mesure qui va faire un, deux, trois, quatre. Bai, dab, dab. Bai, dab, dab. Bai, dab, dab. Donc, pour cet exemple, j'ai fait une mesure. Deux, trois, quatre, quatre, cinq, et six. Maintenant, on va lire toutes les six mesures. On va les enchaîner. On reprend alors quatre, quatre, quatre temps, chaque mesure, chaque temps, une noire. Un, deux, trois, quatre. Dab, 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 c'est un morceau de musique. Si maintenant, vous, vous mettez ici un dos, un ré, un truc, on va dire que c'est une mélodie. On peut mettre maintenant des notes. C'est pour ça qu'on dit le solfège rythmique. C'est-à-dire, avant de jouer une mélodie, avant de jouer une partition, rythmiquement, on chante le rythme. Donc, ça fait maintenant je vais vous donner, en guise d'exemple, un morceau connu, Salen, qui fait, en fait, si tu regardes bien, ça fait ça c'est l'étro, donc si je transcris ça, en solfège rythmique, ça va vous donner quoi ? On va dire, quatre, 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 toujours, d'accord ? Ça va faire, donc, je te regarde bien, c'est-à-dire, c'est-à-dire, donc, si vous voyez, là c'est une blanche, une noire, une noire, et là, une ronde, ça va faire, bai, dab, dab, bai, parce qu'une ronde, c'est toute la mesure, c'est la plus grande valeur, vous voyez ? Donc, ça va faire, un, deux, trois, quatre, bai, dab, dab, bai, bai, dab, dab, bai, 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 dab, bai, bon, il y a la suite, mais il y a d'autres figures rythmiques qu'on n'a pas encore vues, donc, je m'en arrête, à l'entrée seulement, pour une illustration, pour que vous compreniez mieux. On peut aller aussi sur l'exemple de, de, de l'hymne national, hein ? Donc, toujours 4-4, qui va faire, tapata, tapata, douba, douba da, douba da. Donc, ça va faire, douba, douba da, douba da, douba da, douba da, qui va faire quoi ? Tapata, ça va faire, ça va faire, c'est 3 notes, sur un temps. Tapata, tapata, donc, ça va faire ça. Je vous expliquerai peut-être plus tard. C'est un triolet. Tapata, tapata, douba da, douba da, douba da, donc si vous voyez ici, tapata, 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 patata. Deuxième exemple ici, on va voir l'hymne national du Sénégal. Bon, je vais prendre les deux premières mesures, pour juste simplifier, pour que vous puissiez comprendre, à partir des anomatopées que je vous ai marquées ici. Donc, là, ça va faire un 4-4. 4 temps, chaque temps, une noire. Donc, l'hymne national, que tout le monde connaît. pincez tous vos coras, frappez les balles à fond. Le, on va s'arrêter là. Le lion joie, le lion rouge, a rugi, ainsi de suite. Alors, ça va faire quoi? Donc, deux croches, douba, une noire, da. Deux croches, douba, une noire, da. Ça, c'est la première mesure. Pincez tous vos coras. Ça va faire un anomatopée. Ça va faire un douba, da. Douba, da. La deuxième mesure, là, vous voyez une nouvelle figure. Je ne vous ai pas expliqué plus haut. Ça, c'est ce qu'on appelle un triolet. Donc, dans cette mesure, il y a 4 temps. Mais vous voyez que j'ai joué 3 notes sur un temps. Ce qu'on appelle un triolet. De, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 23, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, Du, .... ? Parce que le triolet, on va le lire. Je peux vous marquer ça peut-être. Le triolet, c'est une figure de note qu'on n'a pas vue tout à l'heure. et ça fait trois notes jouées sur un ton un ton ce qu'il va faire donc ça, trioler deux croches on va faire ça c'est un peu difficile trois c'est bon, c'est visible ? c'est bon là ? et ça se lit deux deux le trioler c'est alors on n'a pas vu tout à l'heure cette figure de note qui est le trioler qui est là et ça se lit comme tu vas dire le trioler c'est et là c'est un trioler de croche vous voyez bien ok ok donc ça fait paisez tous vos choraps frappez les balles à fond hop le ok ça fait douba dap douba dap douba ba ii pa ok maintenant transcrit sur une partition avec les notes ça ce sera l'objet d'une autre partie que je vous expliquerai voilà en gros donc ce sont ces deux exemples là que je vais vous donner pour l'instant pour ne pas compliquer bien sûr les choses parce qu'il y a des partitions beaucoup plus complexes et ça ce sera l'objet de partie ultérieure qu'on aura à voir ensemble alors comme vous le voyez nous arrivons à la fin de cette première leçon sur le solfège rythmique nous avons vu si nous récapitulons la ronde qui a une valeur de 1 la blanche qui a une valeur de 2 la noire qui a une valeur de 4 la croche qui a une valeur de 8 et la double croche une valeur de 16 et nous avons vu aussi les fractions c'est à dire les mesures les barres de mesure les mesures les fractions qu'on met devant chaque partition à l'armature de 4 donc 2 ça veut dire le numérateur qui détermine combien de temps il y a dans une mesure et le 4 détermine chaque temps vous chaque temps vous combien en valeur c'est à dire noire ou blanche ou ronde ou croche mais généralement on est sur 4 et 8 quoi sur une croche ou une noire quoi donc si vous voyez bien 2 2 temps 3 3 temps 4 4 temps 6 6 temps 3 3 temps aussi et là c'est chaque temps vaut une croche chaque temps vaut une noire et nous avons vu aussi les anomatopées les anomatopées comme je vous ai expliqué c'est des expressions vocales qu'on utilise pour rythmiquement jouer comme comme l'exemple d'un tiombaï qui va faire rimbar papa tu vois c'est des anomatopées quoi ok là on n'avait pas vu cette figure rythmique qui est le triolet c'est à dire 3 temps 3 notes sur un temps c'est un triolet 3 alors 2 de le nous avons vu la noire son anomatopée c'est da la blanche c'est baï la ronde c'est pareil c'est baï et la croche c'est pas la double croche c'est pas aussi et nous avons deux croches jouées ça fait douba je vous ai donné des exemples et là on a pris saline saline qui fait baï da da baï baï da da baï ça veut dire c'est une blanche baï une noire da une autre noire da et une ronde baï et là on a pris l'exemple de l'hymne national douba da douba da douba baï pa ça c'est une pointée on aura l'occasion d'y revenir mais tout ce que je tiens à vous dire c'est que tout le travail là fait c'est à vous d'approfondir parce que moi je me rappelle quand j'étais en France je prenais des cours au centre d'instruction musicale j'avais une heure de cours par semaine mais ça me prenait toute la semaine je travaillais beaucoup à la maison pour emmagasiner et maîtriser tout ce que j'avais appris donc le reste du travail c'est à vous c'est à vous c'est avec votre volonté que vous alliez y arriver et nous nous parlerons maintenant dans les prochaines leçons de l'harmonie des renversements de l'arpège parce que tout ça fait un tout c'est un tout c'est divisé en parties mais c'est le tout pour la musique c'est un tout c'est le rythme c'est l'harmonie c'est les renversements c'est la mélodie c'est un tout ensemble c'est plusieurs éléments ensemble je pense que maintenant avec le temps vous allez y arriver et bon courage c'est le rythme c'est le rythme